Bonjour à tous et bienvenue sur le 100% Actualité COVID-19. Alain Delon a été indemné en Suisse après un accident vasculaire cérébral et une hémorragie en juillet. Quand ses enfants affirment que l'acteur de 83 ans va mieux et les surveiller en permanence, a rapporté une certaine télévision le jeudi 29 août. Où arrivait l'état de santé d'Alain Delon ? Déficit à dire. D'autre part, ses trois enfants brisant le silence pour prouver la vérité et mettre en terme aux rumeurs sur la santé de leur père, actuellement hospitalisés à la clinique Ginolier en Suisse. Au début du mois août, Anthony Delon a déclaré à l'AFP que l'acteur légendaire avait été frappé par un accident vasculaire cérébral et que ses signes vitaux étaient idiots et stabilisés, ont enfermé les médecins. Quelques jours plus tard, elle était le plus jeune membre de la famille, Anna Fabien, qui a apporté des nouvelles apaisantes aux amateurs de guépards via les réseaux sociaux. Donnant de ses récits Instagram, le cadet a livré un instantané de l'acteur français souriant dans sa chambre de la clinique. Merci pour les nombreux messages, qui me partaient directement dans le cœur. Comme apparemment, il s'améliore et vous embrasse, a écrit le jeune homme. Ses serments ne furent pas suffisants pour arrêter les rumeurs sur la santé d'un individu, mais au contraire. Ce lundi, 26 août, sa fille Anoushka est à la race. Sur son compte Instagram, elle a posté un long message dans lequel elle parlait de la santé de son père. Chers auditoires, pour vous rassurer, notre père est meilleur que meilleur. Ne vous laissez pas béné par les rumeurs de la presse. Elle récupère sans aucune séquelle. Dans son discours, elle a également attaqué les auteurs de fausses rumeurs pendant des mois. Merci aux soi-disant amis, qui connaissaient probablement que d'Alle, de se taiser immédiatement. Pour la presse, merci de ne pas nourrir ce genre de mensonge. Les seuls proches légitimes qui envoient des messages sont ses enfants. Comme le signalait, la même télévision, l'acteur âgé de 83 ans est toujours très fatigué et affilé par la maladie. Ses collègues ont déclaré. Si tout se passe bien, Alain Delon est surveillé en permanence dans une clinique suisse. Aujourd'hui, tout le monde parle de la question suivante. Quand Alain Delon sortira-t-il de sa convalescence ? C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci de s'abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un like. Ça nous aide beaucoup à nous développer. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada